Le cours d'études et réalisations Ça a l'air de l'avoir intéressé. Il a suivi un cours d'études et réalisations. Il a pu côtoyer des étudiants et travailler avec eux sur des manipulations qu'on avait mises en place. J'ai pris un petit peu de temps pour discuter avec lui et resituer un petit peu la séquence de travail auquel il a participé dans le contexte global du cours. Globalement, les étudiants travaillent sur le semestre complet sur un robot 6 pattes marcheur. Cette semaine, on travaillait sur la partie moteur qui permet de déplacer les pattes du robot. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se retrouvent en situation. Ils voient comment les autres étudiants réagissent. Ils peuvent discuter avec eux sur ce qu'ils vivent au jour le jour. Et ils voient du concret. Alors aujourd'hui, j'étais en cours de littérature du XVIe siècle, du côté lettres. Et ça parlait de montagnes, des essais de montagnes. J'ai choisi de suivre ce cours parce que je serais intéressée pour une fac de lettres. Et donc, je voulais avoir un aperçu de ce que ça pourrait donner. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. On retrouvait beaucoup de choses qu'on avait pu voir en philosophie et en français, en littérature. Et c'était vraiment intéressant de ce point de vue-là. J'ai suivi au cours de psychologie de développement. Alors ça parlait de l'enfance, à la théorie de l'esprit. C'était par rapport aux jeunes enfants et leur capacité à restituer des souvenirs, etc. Je trouvais ça très intéressant et très constructif aussi. J'ai choisi la psychologie parce que l'année prochaine, je veux faire ce cursus. Et parce que ça m'intéresse en tout cas. La prise de notes, ça s'est bien passé. Ça me faisait un peu peur. Parce que j'avais peur que le professeur avance à toute vitesse dans ce qu'il disait, qu'on n'ait pas le temps de noter. Là, ça s'est relativement bien fait. Avec le diaporama notamment, ça a été pas mal. Le plus dur, c'était justement la quantité d'informations. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'explications. Mais rien qui m'a paru insurmontable. Sous-titrage Société Radio-Canada